Dans le cadre des débats qui ont eu lieu dans le contexte de la crise sanitaire, on a vu émerger des discussions autour des questions d'autonomie stratégique qui appellent à deux types d'interventions publiques possibles. D'une part, des éléments de politique industrielle, ce qui va correspondre à une forme de réindustrialisation qui va être concentrée sur certains secteurs qui apparaissent stratégiques dans le contexte international à venir, qui est marqué par des tensions notamment géopolitiques importantes et des risques climatiques importants qui vont devoir donner lieu à de la politique industrielle ciblée, notamment vers les secteurs de la transition écologique. Et puis, par ailleurs, la crise a aussi montré, a mis en perspective une certaine forme de fragilité des chaînes de valeurs internationales à des chocs, ce qui peut appeler à de l'investissement ciblé sur certains chaînons des chaînes d'approvisionnement, en particulier sur les chaînons des chaînes d'approvisionnement qui sont d'une part vulnérables, c'est-à-dire pour lesquels l'Europe s'approvisionne beaucoup à l'étranger, et d'autre part qui sont centraux pour la compétitivité européenne, donc des chaînons qui vont permettre de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne. Les instruments traditionnels qu'on va mobiliser pour atteindre ces objectifs d'autonomie stratégique, c'est d'une part de la politique industrielle traditionnelle, c'est-à-dire de l'investissement public d'assez grande ampleur, mais ciblée à un très petit nombre de secteurs stratégiques. Et puis d'autre part, les objectifs de résilience ou de maîtrise des chaînes d'approvisionnement vont appeler à des formes de politique industrielle beaucoup plus ciblées sur des éléments très particuliers des chaînes de valeur, et dans ce cas-là, ça peut passer par des aides à l'investissement, une subvention publique à l'investissement privé. Ici, il y a deux risques importants, je pense qu'il faut bien avoir en tête. D'une part, la politique industrielle va donner lieu à des dépats, disons, d'économie politique, c'est-à-dire très concrètement, où va-t-on investir ? Quels parmi les pays membres de l'Union européenne ? Est-ce qu'on va essayer au maximum de cibler l'investissement là où il est le plus efficace ou est-ce qu'au contraire, on va essayer finalement de distribuer un peu à tous les États membres, ce qui va donner des effets et une efficacité très différentes ? Et sur les aides à l'investissement, ce qu'on sait, c'est que c'est des politiques qui donnent lieu à beaucoup d'effets d'aubaine, c'est-à-dire des entreprises qui vont finalement faire subventionner une partie de leur investissement qu'elles auraient fait en l'absence d'aide publique. Et donc, pour éviter au maximum que ces effets d'aubaine réduisent l'efficacité de la politique, ce qu'il faut, c'est une gouvernance très, très claire. Et cette gouvernance, elle doit en amont fixer des objectifs très clairs et des objectifs, des cibles à atteindre. Et puis, en aval des aides, évaluer l'efficacité des aides, vérifier que les objectifs ont été atteints et éventuellement réallouer l'argent vers d'autres investissements si on se rend compte que l'efficacité n'est pas au rendez-vous.